Le fonçage d'une tarte. Nous allons effectuer le fonçage à l'aide d'un cercle à tarte. Ici c'est un cercle de 220. Toujours avant de commencer votre fonçage, vous allez beurrer le cercle. Pourquoi le beurrer ? Tout simplement pour que la pâte après cuisson n'adhère pas au cercle, mais aussi pour permettre à votre abaisse de pâte de bien coller lors du fonçage. Pour ce faire, vous prenez un petit peu de beurre, pommade, et vous venez étaler ce dernier bien à l'intérieur du cercle et surtout partie. Il est très important de mettre une fine pellicule de beurre sur toute la périphérique du cercle et bien partout. C'est une étape qui, pour moi, est très importante. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Allez, glissez votre doigt. Ce cercle après, vous le mettez dans un endroit frais. Pas forcément froid, mais frais. Pour un cercle de 220, j'utilise environ 320 grammes de pâte. Ça peut être de la pâte sucrée, de la pâte sablée, de la pâte feuilletée, celle que vous aurez à travailler. Vous fleurez votre plan de travail et à l'aide de votre rouleau, vous allez effectuer une abaisse. Cette abaisse, comme nous l'avons vu lorsque nous faisons les pâtes, a été préparée de forme ronde. Il va falloir faire une abaisse qui va essayer d'être de forme ronde à la fin de foncer le cercle. Pour vous donner l'image, notre abaisse doit être plus large de deux doigts, tout autour de votre cercle. Prenez votre rouleau, vous abaissez un petit peu juste la partie centrale et vous allez tourner d'un huitième de tour. Il ne faut jamais que votre pâte adhère au plan de travail. Donc vous allez la glisser dans la farine et fleurer régulièrement. Et vous voyez, de telle sorte, j'appuie de la même force du côté droit et gauche de mon rouleau. Je tourne d'un huitième de tour, je glisse dans la farine et ça reste ronde. Vous pouvez tout de même, au début, tricher un petit peu en vous aidant en tirant un petit peu sur la pâte pour qu'elle reste ronde. N'oubliez pas de régulièrement vérifier la taille de votre abaisse par rapport à votre cercle. Je fleure, fleurer c'est mettre un petit voile de farine sur le plan de travail ou sur la pâte pour que celle-ci n'adhère pas. Si jamais les conditions climatiques font qu'il fait chaud dans le laboratoire, là où vous travaillez, n'hésitez pas à passer votre pâte au froid positif, au réfrigérateur. C'est votre allié. Donc vous voyez, là je n'ai pas encore mes doigts autour, je vais encore la baisser. C'est votre allié. Vous vérifiez, donc à partir du moment où la taille de votre tour est correcte, on va pouvoir attaquer ce qu'on appelle le fonçage. Avant de foncer votre pâte dans le cercle, vous allez faire bien attention à bien brosser, c'est-à-dire enlever l'excédent de farine qui se trouve sur votre pâte. Si vous avez trop de farine, votre pâte ne pourra pas adhérer à l'intérieur de votre cercle sur le beurre et donc vous aurez un fonçage de médiocre qualité. Je vous conseille de plier un petit peu la pâte avant de la mettre dans votre cercle. A savoir aussi que suivant les préparations que vous faites, parfois il faudra piquer votre pâte. C'est-à-dire soit à l'air d'une fourchette ou d'un pique-vite, faire des petits trous dans votre abaisse afin que ça ne gonfle pas au fond. Je prends ma pâte, je la dispose sur mon cercle et là regardez, mes deux doigts vont toucher le cercle. En les faisant glisser tout autour tout en touchant le cercle, je peux vérifier par rapport à la taille de mes phalanges qui dépassent si la pâte est bien centrée. Si ce n'est pas le cas, je la soulève délicatement pour qu'elle soit bien centrée. C'est très important avant de commencer le fonçage. Voilà, c'est bien centré. Donc maintenant, un bon fonçage, c'est une pâte qui va correctement à l'angle droit à l'intérieur du cercle, ici. Donc il y a une petite technique toute simple pour bien foncer. C'est que regardez, vous apportez la pâte bien au fond du cercle comme ceci. Et vous allez venir juste soulever pour coller la pâte. Partout, centimètre par centimètre. Suivant la pâte que vous utilisez, la finesse de votre abaisse pourrait être différente. Donc là, comme vous le constatez, j'ai fait tout le tour. Donc déjà, on voit un léger angle droit qui se forme. Maintenant, regardez, vous allez légèrement mettre votre pâte sur les côtés. Et là, vous avez soulevé un petit peu votre cercle. Et à l'aide de vos pouces, vous allez venir étaler l'intérieur du cercle. Et bien appliquer la pâte à l'intérieur du cercle. Et regardez en dessous, en débordant un tout petit peu. Il ne faut pas marquer votre pâte de vos doigts. Sinon, la cuisson, il y aurait des parties fines qui vont cuire beaucoup plus vite que les parties épaisses. Vous faites tout le tour de votre pâte. Ensuite, vous appuyez le cercle. Donc, on voit bien qu'une arête à l'angle droit s'est formée. Et regardez, pour vérifier si votre fonçage est bon, on regarde en dessous si l'angle droit est bien fait. D'où l'intérêt de bien beurrer votre cercle. A partir de ce moment-là, vous pouvez fleurer votre plan de travail afin que la pâte ne risque pas d'adhérer sur votre marbre. On va faire maintenant la bordure. A l'aide de votre index légèrement recourbé, vous allez le mettre à l'intérieur du cercle. On pourrait utiliser les bouts des doigts, mais ces derniers marqueraient l'intérieur. Et il ne faut pas. Donc, vous utilisez votre doigt comme ça. Et là, vous venez soulever votre pâte. Et regardez, vous venez juste appuyer contre le bord du cercle pour avoir environ un centimètre régulier de pâte tout autour qui va former votre bordure. Vous soulevez, vous venez appuyer. Vous faites tout le tour. Ici. Alors, pareil, suivant ce que vous allez fabriquer à l'aide de votre fonçage, vous pouvez faire une bordure plus ou moins importante. Là, c'est régulier. Maintenant, à l'aide du rouleau, je vais appuyer sur le cercle. Et regardez, ça va venir couper la pâte. Ensuite, vous enlevez l'excédent. Donc, notre pâte est foncée. Maintenant, nous allons relever les bords et pouvoir ensuite pincer la tarte. Pour relever les bords, vous allez délicatement. Chaque doigt a son utilité. Ma main gauche qui est à votre droite soulève la pâte et ma main droite qui est à votre gauche vient lui donner la même forme. Regardez, je me sers de cet angle entre mon index et mon pouce qui va venir pincer partout pour bien laisser la forme à la pâte. Ça ne se voit pas si je ne prends pas le temps de vous le dire. Mais chaque utilité de mes mains a son importance. Ensuite, vous glissez. Vous voyez, c'est tout lisse. La pâte est foncée. Lorsque je retourne, elle ne tombe pas. Là, on a un pinçage qui est correct. Maintenant, pour le pinçage. C'est une étape qu'on ne voit pas partout. Mais une pâte, en principe, se pince. Vous avez une pince à tarte comme celle-ci. Vous allez venir pincer le dessus de votre tarte de manière régulière. Donc, il faut tourner souvent votre tarte pour garder le même angle de la pince à tarte. La même quantité de pâte que vous pincez et vous tournez. Donc, la bordure, c'est très important qu'elle soit régulière. Sinon, au pinçage, vous aurez une bordure pincée qui ne sera pas régulière. Une fois que vous avez pincé votre tarte, il y a juste à remettre la pâte en la pinçant entre vos doigts dans le même sens. Et vous glissez comme ceci. Et votre fonçage est fini. Vous pouvez le garnir suivant l'utilisation. Soit pour faire une tarte aux pommes, aussi bien une quiche, si c'est de la pâte, un produit salé ou un flan. Voilà, votre fonçage est fini. A stocker dans un frais positif. Sous-titrage ST' 501